Mesdames, Messieurs, chers compatriots, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour toutes celles de ceux qui nous apportent leur soutien, pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne nous sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous invite donc, chacun d'entre vous, où que vous soyez, à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Je célèbre la mienne, en venant aujourd'hui encore vous faire un témoignage de la puissance de Dieu. Je ne suis ni prophète, ni un pasteur, ni un prêtre, encore moins un imam, mais nous sommes tous, tous ces gens. Parce que Dieu nous a donné à chacun de nous tous cette capacité de retransmettre les bonnes valeurs. Sans être parfait, donc admirons, mais Dieu a fait de nous les porte-parole, chacun d'entre nous. Ce qui est bon rappelle les valeurs à l'autre. Je viens ce matin, pas vous prêcher la bonne parole, mais faire un témoignage de la puissance de Dieu qui se manifeste devant vous, à travers nos propos, à travers notre vécu. C'est pour cela que régulièrement, je vous dis ici les gars, je ne peux pas vous parler sans des preuves. Et ces preuves-là, c'est votre quotidien, c'est notre quotidien, on ne les invente pas. Je suis venu vous faire témoignage aujourd'hui de la puissance manifeste de Dieu qui agit dans le temps. Et ce temps-là, nous y sommes. Et j'ai donc refusé depuis longtemps d'être spectateur tout en étant acteur dans ma propre vie, dans notre vie. Je vais vous parler ce matin de l'interpellation de Bruno Bidjan. Je ne veux pas présenter Bruno Bidjan parce que vous le connaissez déjà. C'est un journaliste qui n'a pas le diplôme de journaliste, mais il est journaliste, je dirais, un animateur télé qui travaille à Vision 4. Un fidèle de son patron, il avait dit que si son patron lui dit d'entrer dans un trou, il rentre dans le trou. Un fidèle, un employé de M. Amogou Bélinga, lui-même en prison. Et souvenez-vous que je parlais toujours ici. Il a donc été arrêté et conduit dans les locaux des services de la police judiciaire de notre pays. Pourquoi arrêter tant ce monsieur ? Je veux partager avec vous le motif qui nous a été donné. Je partage avec vous cette petite vidéo. Écoutez et regardez. Salut à tous. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements qui se déroulent dans notre pays depuis un certain moment. Évidemment, chacun pourra donner son avis en commentaire. Je prends pour dernier cas la fameuse affaire Bobda qui, depuis quelques semaines, a cristallisé toutes les attentions de l'opinion nationale et même internationale. Alors, déjà, je voudrais préciser que je suis absolument contre toute forme de violence vis-à-vis d'un être humain. Donc, si les faits qui sont reprochés à ce monsieur s'avèrent exacts, et donc, je dénonce tout cela au même titre que les autres. Mais, je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais, où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société ? Peuple Camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits ? Peuple Camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit ? Comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes. Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir, et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Mais ils ne disent absolument rien, ils ne font absolument rien, ils ne se mobilisent pas. Comme on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, j'ai même vu des gens qui sont quittés le chez eux pour aller faire un sitting devant le domicile de Bobda. Mais si vous partez investiguer de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire. Ils vivent dans la misère totale. Alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de sans-calaisson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions qui sont bien organisées. C'est-à-dire, les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement ? On nous présente des cas comme Bobda. Hier, c'était d'autres cas et certainement demain, il y en aura parce qu'on sait que le peuple, finalement, commence par demander le sang. Et vous savez, un peuple qui demande le sang est un peuple qui n'est plus dans son être. C'est-à-dire, un peuple qui n'a plus d'âme. Un peuple qui se contente du buzz. Un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit que c'est les affaires des journalistes. Mais quand il faut dénoncer les affaires de sang, qu'elles sont, on voit comment tout le peuple se lève comme un seul homme pour aller défendre. Vous pensez que nous aussi, on n'a pas envie de voir nos enfants grandir ? Vous pensez que nous n'avons pas de famille à préserver ? Pour faire des choses que vous, vous devez faire. Alors là, vous rejetez la faute aux journalistes. Vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. On a arrêté Bobda. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais ? Absolument rien du tout. On n'a même pas ressenti que quelque chose a changé. Absolument rien du tout. On va continuer avec les mêmes problèmes. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi. On n'a rien du tout. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On détourne des centaines de milliards de francs CFA. Dans ce pays, personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays. Personne ne dit rien. Le peuple est au courant, mais le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. Bien. Qui vous demande de descendre dans la rue, étant avec vous ensemble, suivons-le. Parce qu'il s'est protégé, il s'est sérieusement protégé pour nous accompagner à la libération. Mais si ce n'est pas le cas, qui que tu sois, où que tu sois, et quoi que tu fasses, ou quoi que tu aies fait avec ce genre-là, ils vont te sacrifier sans état d'âme. Il y a trois choses que je connais dans cette maison, dans cette société. Il y a Dieu qui a fait de moi ce que je suis, une créature humaine. Je connais donc sa puissance de Dieu à travers moi, à travers vous, ces créatures, à travers toute la création, sur cette terre et dans les cieux que nous ne connaissons pas. Il y a l'armée. J'ai appris à tirer, à prendre, à investiguer, à utiliser les armes, à protéger. Je n'en connais pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai appris à faire. La troisième chose que je connais, c'est le pouvoir de Biya. Un pouvoir mescal, criminel, dangereux, destructeur à souhait. Donc, qui que tu sois, aussi longtemps que tu prononceras une phrase, qui aura tendance à déstabiliser ce gouvernement et à juste titre, ils vont t'exécuter et attendre le prochain. Souvenez-vous, le général Esaï, Souvenez-vous du général Gambou Esaï, crucifié devant 100 états d'armes. Alors, pourquoi arrêter, ces gens arrêtent aujourd'hui Bruno Biya ? A ma connaissance, il n'est pas encore en prison, mais il a été interpellé parce qu'il paraît qu'il était en fuite. Après la vidéo que vous venez de suivre, pourquoi l'arrêter-t-on ? Pourtant, je le dis ici tous les jours, les mêmes choses qu'il dit là, nous le disons depuis. Pourquoi arrêter-t-on Bruno Biya ? Parce que Bruno Biya fait partie de cette mafia, Blunan de la Mora. Voilà le nom de la mafia. Boulunan de la Mora. Boulunanga de la Mora. Ça, c'est la mafia camerounaise. Parce que vous savez, il y a des grandes mafias dans le monde. Vous connaissez la mafia sicilienne, vous connaissez la Camora, vous connaissez la Gran Guetta. Donc, nous avons au Cameroun la Boulunan de la Mora, à laquelle Bruno Biya est un membre actif. Et dans la mafia, il faut retenir une chose. On ne drague pas la femme d'un ami, on ne sort pas avec l'enfant d'un membre de la Mora. On ne parle pas. Tu parles, on te tue, on t'exécute. Tu parles le matin, avant midi, tu dis moi avant 18 heures, on ne parle plus de toi. Tu as été exécuté. Alors, ce n'est pas la première fois que cet enfant-là sort. Il a fait des sorties sur le carburant. Il a indexé le gouvernement à juste titre. Il dit la vérité. Mais pourquoi lui n'a pas le droit de le dire ? Parce qu'il est dans la mangeoire. Il est dans la ligne 94. La ligne 57 et la ligne 75. C'est eux qui ont détruit cette ligne avec les loupes pour montagés. Et comme leur coup a foiré, d'après les notes qui sont écrites, les services de renseignement disent que en dehors de l'assassinat de Martinez Zogo, il y avait un programme de coup d'État. Dans ce coup d'État, Amogou Bélinga était actif. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai lu. Et je partage avec vous. Ça, je n'ai pas une certitude ni une confirmation. Mais la certitude, c'est ce que je vous ai dit depuis concernant le régime Amogou Bélinga, les Bruno Bidjan, à l'époque, il n'y avait pas fait ici et tout le reste. Ça, je vous le dis avec certitude parce que j'ai investigué. J'étais même moi-même une cible de ces gens-là alors que je leur disais la vérité. Faites attention. Biabi Vondo est quelqu'un que je connais. Tout du moins sa politique qui est une politique criminelle. Il va vous écraser. Il va vous tuer tous. Faites attention. Parce que même quand le corps de la VIP ne vit plus, faites attention à sa tête. Alors, ce monsieur qui est donc dans la mafia, la boulounang de la Mora, a commencé à parler d'abord sur le pétrole alors qu'ils sont à l'intérieur là-bas. C'est eux qui livrent les caleçons à 700 millions. Il est venu parler du carburant alors que c'est eux qui détournent les subventions de ce carburant. Ils viennent demander aux Camerounais de descendre dans la rue alors que les services de renseignement disent qu'ils préparaient avec lui Paul Mottazé à Mugobélinga un coup d'état parce qu'ils sont entrés en contact avec certains mercenaires étrangers dont les conteneurs d'armes étaient passés par le Cameroun pour aller en Centrafrique. Et certaines autorités aéroportuaires étaient interdites là de scanner ces conteneurs. Biabi Vondo, les Camerounais peuvent mourir de faim, mourir de soif, s'entretir dans l'obscurité, manger la merde et les beignets caca, se poignader, s'empoisonner les nourritures des boissons frilatées. Biabi Vondo, absolument rien à cirer. Mais si tu t'attaques à son pouvoir, même s'il est déjà mort, il te frappera. Ça, c'est ce qu'on nous raconte dans l'histoire du coup d'état manqué de lui Paul Mottazé, Maxime Eco Eco et Danui, dont ils étaient aussi impliqués parce qu'ils avaient déjà un gouvernement prêt. Il fallait faire le coup d'état et c'est lui Paul Mottazé qui devait être président. Ça, je n'en sais trop rien. Je partage avec vous des écrits, ça et là, chacun prendra ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas ça mon problème. Mais le même problème ici, qui veut dire, le principal problème pour moi ici, c'est Bruno Bidjan, son comportement, vous et nous et Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu est merveilleux. Dans sa puissance, dans sa grandeur, il agit dans le temps. Vous connaissez l'histoire de Fombo. Cet enfant a été tué par des gens que vous connaissez. Ce monsieur est impliqué jusqu'ici. La famille est en pleurs depuis. Mais Bruno Bidjan et son épouse et les autres sont en liberté. Mais il vient tous les jours cracher, lancer les cailloux. Là, il a caché la calabasse en train de venir narguer le peuple. De la même façon, nous parlons de Chantal Biya avec ses comportements extravagants. C'est de la même façon que le comportement de Bruno Bidjan exaspère. Tout l'autre jour, il continue sur la même lancée de son patron. Il a offert une Mercedes à son papa. On doit le savoir. Il a mangé ceci. Nous devons le savoir. Il a porté un nouveau costume. Nous devons le savoir aussi. Et ça, c'est très bien. Mais avec quel argent? Fais ce que tu veux faire. Ce n'est pas un... Mais je vous rappelle qu'il y a une femme au Cameroun. La femme la plus riche de toutes les femmes d'affaires au Cameroun. Personne ne connaît l'image de cette femme. Vous entendez parler de cette femme-là. Mais personne ne la connaît. Mais c'est la femme la plus riche au Cameroun. On entend seulement son nom. Est-ce que vous connaissez la femme-là, Mme Fautso? Non, elle est plus du premier ministre. Elle est plus de Cici. Mais personne ne la voit nulle part. On ne sait pas avec qui elle sort. On ne sait pas avec qui elle couche. On ne sait pas avec qui elle mange. On ne sait pas avec qui elle rit. On ne sait pas. Personne, très peu de gens comme ça ont l'image de cette femme. Pourtant, c'est la femme qui pèse un milliard au Cameroun. Elle vit au Cameroun. Elle ne vit pas à l'extérieur. Pourquoi les petits bonnangas sont bêtes? Faut-il moi ceux qui sont aux affaires. Pourquoi les nangas sont con, bêtes? Je parle de ceux qui sont aux affaires. Pourquoi les boulous qui sont aux affaires sont aussi bêtes? Je ne comprends pas. L'école que je suis en train de pratiquer depuis que j'ai appris à écrire mon nom au cours préparatoire, la meilleure école que j'ai adoptée, c'est l'école par observation de mon environnement, par apprentissage. J'apprends en observant mon environnement. Ce qui est arrivé aux autres, je ne reprends pas la même chose. comment faites-vous pour être aussi bête? Ton patron part en prison pour les mêmes comportements ostentatoires, méprisants, humiliants, bavards, exubérants, extravagants. Mais tu commences aussi les mêmes choses. À peine tu as un peu d'argent, tu recommences de la même façon, de la même bêtise, tu t'attaques à ceux qui vous ont fabriqué. Voilà le résultat. Et je te l'avais dit ici, j'ai parlé avec ce petit là au téléphone plusieurs fois. J'ai fait des publications ici là plusieurs fois en disant que va donner à ton patron Bruno Bidjan, c'est à toi que j'ai donné les correspondances. Va transmettre si le patron n'a pas vu parce qu'il reçoit beaucoup de courriers, va lui donner des copies et faites attention à vos comportements. À Bruno Bidjan, j'ai parlé ici, je publie ça, je remercie avec vous. Voilà donc comment est-ce qu'on est payé quand on n'est pas loyal à soi-même. Pourquoi est-ce qu'ils sont prisonniers? Parce qu'ils ont voulu la vie facile sans mériter ce qu'ils occupent, les postes qu'ils occupent. Ce n'est pas des engagements, pas des pactes qui ne disent pas leur nom. Et en ce moment-là, tu n'es pas libre. Mes chers amis, il y a Dieu, il y a vos parents, il y a vous. À partir du moment où on vous interdit de dire ce que vous pensez, vous n'êtes plus un homme libre. Vous ne pouvez plus l'être. Je vous parle ici, ce n'est pas que je suis très fort. Non. Une balle peut me percer au cœur, une balle peut me percer sur le train, une balle peut me casser la jambe. Mais je vous parle pourquoi. Parce que j'ai Dieu, j'ai mes convictions et j'ai la vérité que je ne fabrique pas qui est la vérité de vos vies, de notre quotidien, de nos vies, de notre quotidien. Point final, personne au monde ne peut m'interdire de dire ce que j'ai à dire. Je reprends. personne dans ce monde dans ce monde de vivant ne peut m'interdire de dire ce que j'ai à dire à partir du moment où je n'insulte personne, je ne dis pas, je ne ment pas, je ne dis pas des choses pour salir, pour nuire. Je dis ce que j'ai à dire. Cet enfant a vu comment est-ce qu'on détruit toute personne qui veut parler. On te détruit devant tout le monde. Jean-Marie Benon Bala on l'a exécuté là. Martinez Zogo on l'a exécuté là, devant vous. Tous les noms que je vous donne là sont en majorité les noms bétis qui sont tués par des bétis. Et qui vous a donné ce bon résumé ? Il avait donné un très beau résumé que vous avez tous suivi. ...près du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la bouclée. Ney Rien Dier ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quelles sont mes... où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bétis foncérement par ce malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité bien entendu de pouvoir égalien de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter le pot de banane. J'ai tous les moyens. J'ai quatre télévisions, deux radios et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Buya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans le plus bref délai et quand je dis quelque chose, je fais quand je fais. Bien, il faut être malade pour ne pas retenir ça. On ne peut pas dire une chose pareille et être soi-même en train de faire les mêmes choses, poser les mêmes actes. Comment voulez-vous vous en sortir de cette situation ? Dans le système, la mafia est en train, les éléments de la même mafia sont en train de vous éliminer un à un. Ce monsieur qu'on vient d'interpeller, Bruno Buya, c'est le même qui, avec lui, Paul Mottazé, a couvert le braquage de Jean Mvendor, Jean-Sylvan Vendor qui a volé l'argent et il est allé cacher à l'étranger. Il fallait couvrir ça avec un faux braquage, fausses agressions, son corps a été repassé. C'est Bruno Buya qui venait mentir. Comme ça, publiquement. En ce moment-là, il ne demandait pas au peuple de descendre dans la rue. Dans la même télévision, ils ont traité nos compatriotes de rats. Il fallait, Bruno Buya ne demandait pas à ce moment au peuple de descendre dans la rue. Dans la même télévision, ils ont insulté copieusement le délégué à la police. Mbara Ganguilé, j'ai des gens que je ne tiens pas à cœur. Moi, je n'ai absolument rien à cirer avec cette personne sans foi ni loi qui tue les Camerounais tous les jours. Mais ils ont insulté ce monsieur-là alors qu'ils sont tous dans la même association. Ils disent qu'ils sont allés faire des affaires avec ce monsieur-là en Guinée équatoriale. Alors, Mbara Ganguilé n'est pas content du partage de l'argent. C'est pour ça qu'il en veut à la tête d'Amour Bélinga. Ils ont fait une émission pour dénigrer Mbara Ganguilé en direct. Ils ont pensé qu'ils avaient affaire à Patrice Nouman. Ils ont fait ça avec moi en direct dans leur télévision demandant de m'aller raser les tombes de mes parents. Tout simplement parce que je leur dis faites attention les gars. Vous avez affaire à un gouvernement dangereux. Monsieur Billard est un être extrêmement dangereux en ce qui concerne son pouvoir. Mourez tous. Ce n'est pas son problème mais dès que tu as un soupçon de penser de prendre son pouvoir il va te descendre. Les mêmes gens se sont attaqués au secrétaire général de la police. Les audios vous les avez sans état d'âme. Les mêmes personnes se sont attaquées au conseiller spécial du président de la République Fouda le contre-amiral à sa femme humilié devant tout le monde. Les images sont là. Les audios sont là. Mais tout ça vous suivez ça et vous suivez les conséquences de ces comportements-là. Toi qui es donc dehors qu'on a repêché pour l'assassinat de Fombo tu es dehors pour les magouilles tu es dehors pour le détournement l'accompagnement le blanchiment d'argent tu es dehors. Mais tu viens t'asseoir tu demandes aux gens de sortir dans la rue. Pourquoi on devrait ces gens-là devraient te laisser dehors alors que Boum Nisak est en prison ? Les Alim Fogues sont en prison. Mon cher ami mon cher compatriote et mes chers compatriotes vous qui me suivez je vous dirai toujours la même chose aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. Faites attention à vous. Soyez des hommes libres. Vous comprenez dans ce que je vous dis tous les jours. Toutes les personnes qui sont au Cameroun qui soient du parti au pouvoir qui soient du gouvernement toutes ces personnes-là sont des sous-traitants du RDPC. Il ne faut pas les voir venir raconter. Je dis bien toutes ces personnes-là sont les sous-traitants du RDPC. On te laisse poignumer la société. Une fois dès que tu sors du cadre ils vont te frapper très rapidement. Les services de renseignement camerounais sont derrière une autre télévision. Vous allez entendre bientôt c'est-à-dire ils ont déjà coché deux cartes il reste une troisième. Vous allez suivre vous allez suivre bientôt. Cette télévision-là aussi est dirigée par un ancien de la maison Vision 4 parce que d'après le rapport qui a été fait à la DGRE que j'ai reçu comme copie il y a eu des propos qui ont été recidivés de certains chroniqueurs de cette télévision donc qui commencent à faire comprendre que ces gens-là sont dangereux pour le système. Yes sir Oui monsieur c'est ça la république. Quand tu as donc baptisé avec le diable et tu t'assoies sur la même table que le diable il faut avoir une longue cuillère parce que quand le diable a fini de manger s'il n'y a plus à manger sur cette table-là c'est toi qu'il va manger. Point final Dieu ne crée pas ses enfants pour les détruire. Dieu est toujours content quand tu réussis. Dieu est content quand tu avances Dieu est content quand tu fais des enfants Dieu est content quand tu te maries Dieu est content quand tu respectes le fait que tu dois aider les autres l'amour le partage l'hospitalité Dieu est content ce n'est pas le cas du diable le diable vit avec tout ce qui est négatif quand tu pleures le diable est content quand tu tues quelqu'un le diable est content quand tu tues celui qui t'es cher le diable est fier donc diamétralement opposé ce système-là c'est un système satanique qui ne vit qu'avec le mal dans ce qui se passe Bruno Bidjan n'a rien dit de mal mais pourquoi est-ce qu'il est attaqué il est arrêté prêt à être jeté en prison tout simplement parce qu'il fait partie de la Boulou Nanga de la Mora Boulou Nanga de la Mora il ne faut pas s'amuser avec cette mafia tu es là dedans tu dois te taire là maintenant ils ont pris déjà une bonne poignée lui Paul Moutazé va suivre avec son SP parce que les documents sont aussi là j'en parlais ici on est content quand on donne l'argent aux activistes pour ne pas dire la vérité parce qu'on peut retarder la vérité on peut la tasser mais à force de la tasser ou elle va s'étouffer exploser ou les frondes qui la tachent qui la tachent vont lâcher et elle va la vérité se saura lui Paul Moutazé et son épouse sont dans la ligne de mise oui monsieur donc j'ai voulu partager avec vous jeunes vous qu'on a amené dans le satanisme vous qu'on a appris à ne plus penser vous qu'on a appris à ne plus penser à ne plus réfléchir exprimer le fond de votre pensée il faut venir s'asseoir pour insulter celui qui pense et celui qui essaye un peu de penser pour avoir participé et partisé avec les démons aujourd'hui il est sacrifié devant vous Bruno Bidjar tout ce que Bruno Bidjar a dit c'est vrai c'est la vérité parce que moi-même je vous l'ai dit je partais à Washington D.C. dans l'autre je vous dis c'est bien si et seulement si le monsieur que vous dénoncez que nous dénonçons les faits sont avérés il faut qu'il soit condamné mais j'ai constaté quelque chose j'ai trouvé des Camerounais unis unanimes vénères cette histoire-là c'est bien c'est vrai s'il vous plaît je souhaite avoir la même énergie quand vous manquez de l'eau à la maison l'eau qui vous donne la vie vous manquez l'électricité vous voulez t'adresser je veux aussi que vous soyez aussi actifs comme ça pourquoi vous ne pouvez pas l'être parce que la plupart des gens qui sont actifs sur des choses qui parlent de sexe beaucoup sont payés pour venir parler au détriment de leur propre quotidien au détriment de leur propre quotidien personne ne dit rien vous êtes au quartier vous souffrez vous avez peur de parler mais vous allez parler des choses où vraiment ils sont loin de vous en même temps qu'ils sont proches une fois tu dis la vérité tu es considéré comme quelqu'un à battre parce qu'il est interdit de dire la vérité dans ce système-là tout le monde connaît que vous souffrez tout le monde connaît que le Cameroun souffre tout le monde sait très bien que les Camerounais vivent dans une situation très compliquée les Camerounais sont plongés dans cette situation-là à cause des membres de leur gouvernement des hommes d'affaires Camerounais des membres du gouvernement et de leur famille alors tu ne peux donc pas être à l'intérieur tu manges tu bois parce que tu profites du système tu viens insulter le système ou tu viens exposer le système en disant la vérité ça s'appelle la trahison la traîtrise dans Boulunanga de la Mora on t'exécute et à juste titre parce que c'est les lois de la mafia tu ne peux pas être dans la mafia et être avec nous tu ne peux pas partiser avec Dieu et le diable à la fois non ce n'est pas possible ou tu es avec le diable ou tu es avec Dieu ou tu es avec Satan ou tu es avec le peuple Camerounais tu ne peux pas être avec le peuple tout en vivant avec l'argent du peuple tu es au service du diable non monsieur c'est exactement ce qui arrivera à Chantal Biya c'est exactement ce qui arrivera à sa famille Biya ils ont passé leur temps croient qu'ils ont le monopole du temps non le seul maître du temps c'est dire j'espère que maintenant que Brenda fait la musique elle va se battre pour que les artistes Camerounais puissent avoir les droits d'auteur parce que certains d'entre eux touchent 5000 francs CFA ça c'était en passant j'espère tout simplement que maintenant qu'elle est rentrée dans la musique on ne va pas donner un milliard à Chris Brown ou bien à Beyoncé ou bien Shakira ou bien je ne sais pas trop qui pour faire un featuring d'un album qu'il n'y a que deux personnes qui auraient acheté avec l'argent du comptable Camerounais c'est à dire son père et l'un des membres de leur famille ils vont faire des featuring on va donner de l'argent aux gens d'aller au spectacle on paie des gens pour aller au spectacle comme ils ont fait avec la canne au lieu de gagner l'argent avec la canne on donne l'argent on partage des billets pour que les gens aient à la canne une canne qui devait nous rapporter de l'argent je vous dis ça parce que c'est toujours le comportement du démon qui vit dans la manipulation chaque jour je ne veux donc pas que tu sois là-dedans moi qui te parle là j'ai toutes sortes de problèmes aujourd'hui si je me lève je dis que voilà à partir d'aujourd'hui là je vais soutenir Beyabi Vono je ne parle que du bien je ne dis pas je ne dis que je combats même dès que tu parles de Chantal Bia je prends la mes caméramans j'appelle mes gars ok placez-vous là ok toi tu as parlé de Chantal Bia je raconte tout ce qui est dans ton intimité je verse wow voilà à ce moment-là je vais recevoir les mêmes valises parce qu'on ne peut pas me payer au même titre qu'on donne à certaines chanteurs certaines chanteuses qui viennent raconter insultées avec des gros mots une femme qui a des enfants vient s'asseoir à la télévision pour insulter l'intimité d'une autre femme pour 150 dollars oui monsieur et vous voyez même que dès que ça commence tout de suite on commence à te lâcher immédiatement on te lâche le groupe anecdote a commencé à sortir des communiqués il va enlever le net de mon ami Augustine communiqué numéro 0000000008 yaoundélo 7 07 février 2024 note de service portant régulation de la communication du personnel du groupe sur les sujets d'actualité comment peut-on empêcher les camerounaises et les camerounais qui que tu sois de donner son avis sur l'actualité du Cameroun à compter de la date de signature de la présente note de service il est strictement interdit à l'ensemble du personnel du groupe anecdotes relevant du pôle média ou non de faire des analyses des commentaires ou tout simplement de donner leur avis sur des sujets d'actualité sur leurs réseaux sociaux toute personne qui prendra la liberté de passer outre cette note de service sera purement et simplement licenciée pour faute lourde vous voyez un peu voilà donc le travail la force de ce que j'ai appelé Boulunanga de la Mora Boulunanga de la Mora voilà le travail musez-le le peuple on ne peut pas parler on ne peut pas dire ce qu'on pense tout de suite on te dit on va te licencier tu dis que vraiment j'ai soif j'ai faim je n'ai pas l'électricité on a coupé tout de suite tu es licencié tu n'as pas l'électricité tu n'as pas l'eau mais tu dois payer le courant tu payes le noir tu payes la souffrance tu payes le manque d'eau tu ne payes pas l'eau attention de l'eau de l'électricité tu payes le manque de tout ça et si tu tentes de parler tout de suite tu es licencié si tu ne travailles pas chez eux on te jette on va te chercher on t'exécute on te trouve mort souvenez-vous que Dieu donné et son bas dans cette structure avaient été sanctionnés plusieurs fois pour avoir émis un avis à analyser une situation que nous vivons aujourd'hui les gens ont refusé de regarder cette situation ils se sont attaqués à lui voilà donc les conséquences voilà la liberté dont certains nous disent que Paul Biya a apporté la liberté d'expression le multipartisme ce monsieur n'a apporté que misère et désolation dans notre pays le Cameroun voilà à quel point ce que je veux qu'on retienne de moi c'est l'homme qui aurait amené la liberté d'expression la démocratie le multipartisme voilà ça personne ne doit parler tu parles tu es en prison tu insistes ou tu tues ou tu vas en exil non monsieur ça finira tout ça on ne peut pas soumettre un peuple comme ça on manque de tout on nous privait de tout on nous assassine on nous interdit de parler tuer tous les Camerounais et vivre les parents de Paul Biya sont morts paient leurs âmes s'ils étaient tellement forts ils allaient amener leurs parents à rester encore en vie les parents des gens de Chantal Biya sont partis paient leurs âmes s'ils étaient tellement forts ils pouvaient maintenir leurs parents en vie donc nous passerons tous chacun à son jour mais ceux qui resteront faites attention au traitement que vous réservez à vos compatriotes faites très très attention chaque corps a un cœur chaque corps a un sang qui coule la chair chaque corps a un cœur qui bat et ce cœur là subit les mêmes douleurs que toi que les autres alors si vous avez choisi de servir les démons nous n'avons pas choisi de servir les démons nous sommes les créatures de Dieu avec les défauts qui vont avec mais il nous reste encore quelque chose en nous d'humain c'est aimer et respecter l'autre tout simplement d'après le montant que je l'inspecteur on lui donne 150 dollars pourquoi tu viens d'insulter une autre femme qui n'a eu le mérite de dire ce qui ne va pas dans son pays elle ne t'a pas prononcé elle ne te connaît pas que tu sois homme artiste musicienne ou artiste musicien cette femme qui parle ne te demande rien mais pour que tu puisses paraître devant ceux là qui vous ont esclavagisé il faut que tu vies insulter quelqu'un alors que tu souffres chez toi tu n'as pas l'eau tu n'as pas l'électricité tu n'as rien ces gens ne te donnent rien ne t'apportent rien ne te donneront jamais rien ne vont jamais te construire une maison ne vont jamais te construire un studio mais tu viendras insulter une personne qui prend son courage de s'adresser à une personne elle conçoit que cette personne là c'est la femme du président de la république du Cameroun elle ne parle pas à madame Chantal Bia citoyenne lambda elle s'agresse à l'épouse du président lui disant le comportement de la femme d'un président ne doit pas être comme ce que tu fais là toi qui es victime de ce comportement là tu te lèves pour venir insulter cette femme ou ce gars qui interpelle la femme de son président si vous n'avez pas l'eau à la paire du cerveau je ne sais pas et même pas n'importe quelle eau parce que l'eau nourrit le corps vous devez avoir les urines des pingouins dans certains cerveaux dans ce pays voilà comment des personnes vivent et c'est le même comportement avec le Bruno Bidjan lui l'est de l'autre côté il profite du système il vient narguer le même système en voulant permettre au peuple de se lever pour qu'on dise quand même que demain oui Bruno Bidjan était avec nous non monsieur Bruno Bidjan n'a jamais été avec vous il y a un mort qui est couché ce n'est pas le premier mort ce n'est pas le premier corps Fambor n'est pas le premier souvenez-vous de cet enfant qui est mort dans cette famille là cette fille qui a été au Maroc que je n'ai pas arrêté de parler ici souvenez-vous des enfants qui ont été violés dans cette maison à vision 4 souvenez-vous j'ai dénoncé ça ici souvenez-vous des docteurs qui ont été arrêtés emprisonnés pour rien trois ans de prison David Eboutou Patrice Sapak et beaucoup d'autres personnes alors quand vous vous comprenez comme ça vis-à-vis des autres que pensez-vous que les autres penseront de vous quand cela vous arrivera on ne pourra qu'être fier dit Seigneur Dieu Tout-Puissant le grand architecte de l'univers seul ton nom brille et brillera tu n'as gis qu'à ton temps voulu voilà le temps de Dieu et il n'apprenait toujours rien Bruno Bidjank tombe aujourd'hui s'il arrive qu'il aille en prison d'autres vont encore tomber c'est la malédiction de la mafia oui Boulou Nanga de la Mora voilà le nom de la mafia camerounaise Boulou El Nanga je vais vous parler tout à l'heure dans quelques minutes de ce qui se passe dans le sud avec lui Paul Mottagé sa femme avec les élus les documents sont dehors c'est grave les gars comment faites-vous pour être aussi bête pour être aussi médiocre je ne parle pas de l'ignorance parce que l'ignorance est une maladie qui se soigne en allant au contact de ceux qui savent à la recherche du savoir on apprend tous les jours la bêtise on ne la soigne pas comment faites-vous pour être aussi bête alors que vous êtes entouré de gens qui connaissent je ne comprends pas alors toi jeune activiste influenceur en air toi jeune artiste qu'on utilise toi homme politique qui veut rapidement gravir les échelons pour aller où je n'en sais trop rien toi fonctionnaire toi citoyen camerounais influenceur lanceur d'alerte ou activiste ou whatever it is je veux que tu apprennes par observation d'apprentissage par observation n'accepte pas que ce qui arrive à l'autre t'arrive à toi inspire-toi de ceux qui font bien capitalise et fais mieux inspire-toi de ceux qui font mal à ne jamais faire la même chose donc j'ai voulu partager avec vous ce que vous êtes à dire de voir là voilà une république du Congo ça une république qui brille par la négativité par la destruction de ses enfants chaque jour vous vous demandez quel est le parcours de Bruno Bidjan il est allé tout récemment faire l'examen pour devenir journaliste a-t-il réussi on ne sait trop rien mais il vit une vie du bling bling ostentatoire on arrête on entend vous entendez qu'on l'a libéré on arrête vous entendez qu'on l'a libéré le cabinet civil a dit le secrétariat a dit que les magistrats n'ont plus parole les juges n'ont plus parole le président l'autre jour je disais à un ami moi je lui posais la question pourtant j'ai la réponse je ne comprends pas pourquoi est-ce que les procureurs ne s'accaparent pas de certains dossiers j'ai la réponse ils ne peuvent pas parce que ce procureur qui est en place procureur général de yaoundé tous les procureurs du cameroun ils ne sont pas là parce qu'ils sont des bons procureurs ils sont là parce que c'est le favoritisme la corruption le népotisme la mystocratie le satanisme le tribalisme l'homosexualité le fion défoncé alors ceux qui les ont mis là ils prennent les instructions de la présidente souvenez-vous de ce que Amadou Ali et Foumanaka disaient quand Atangana Thierry était en prison et tu tues ses joies il faut aller écouter cette vidéo c'est du pur jus comment pouvons-nous vivre dans une société pareille où les camerounais ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent où les camerounais ne sont pas libres de penser leur propre pays une fois tu parles tu es jeté en prison alors je voulais que vous qui avez voulu souhaiter ma mort depuis très longtemps vous qui avez toujours dit oh non ce garçon qui parle depuis plus de 30 ans depuis qu'il parle rien ne change je vous avais dit une phrase quand ils commenceront à s'entretuer entre eux c'est à ce moment là que je vais intervenir pour mettre de l'ordre avec vous ensemble mes compatriotes qui croient aux camerounais nouveaux qui croient à la justice et ce camerounais nouveau est possible chacun dans son domaine respectif moi je compte sur vous donc j'ai voulu partager j'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire les gars vous voyez comment ils se détruisent entre eux vous voyez n'est-ce pas attendez donc d'ici ce mois les morts vont encore tomber les prisonniers vont encore tomber parce que c'est la guerre et violente mais aucun de ces groupes là ne gagnera sans vous sans nous aucun d'entre eux retenez ça ils tueront encore beaucoup d'entre nous ils jetteront beaucoup d'entre nous en prison à tort ou à raison mais ils ne nous jetteront pas en prison tous ils ne nous tueront pas tous ceux qui resteront vengeront le reste le Cameroun sera un pays le paradis la capitale du paradis je le dis je le pense parce que je sais je le dis je le pense parce que je sais j'ai confiance en moi je crois en vous j'ai foi en Dieu rien d'autre Satan n'a pas place dans votre vie voilà ce jeune garçon là là où il est allé mettre les mains que Satan aille le sortir ils sont donc en train de se manger entre eux comme ça et ceux qui vont le mettre en prison eux-mêmes ne sont pas épargnés de la prison demain Lupole Moutazé va suivre Ferdinand Gongo va suivre la femme de Ferdinand Gongo va suivre Galax et Toga va suivre ils vont tous se suivre Ayamogé va suivre ils sont nombreux Ayamogé ils vont suivre le camp ne peut pas un seul côté ne peut pas persécuter l'autre constamment Boulunanga de la Mora c'est deux clans qui ont des agents dans toutes les dix régions du Cameroun mais dont les grands patrons sont deux groupes Boulunanga de la Mora voilà le nom de la mafia camerounaise donc ils vont s'écriper entre eux et vous allez prendre le pouvoir pour le reformer et pour que les Camerounais le peuple souverain rentre en possession en possession de ceux qui lui reviennent de droit vous pouvez compter sur moi n'est-ce pas Dieu ne me prendra pas de ce en ce moment Dieu me prendra en son temps les gars je voulais partager ça avec vous pour vous dire que tout ce qui se passe à côté de vous autour de vous doit inspirer chacun d'entre vous des choses à ne pas faire l'apprentissage par observation voilà encore un qui est tombé il faut que tu apprennes ne va pas donner tes fesses parce que tu veux quelque chose non ne va pas donner ton derrière toi homme parce que tu veux quelque chose jamais ne va pas prendre l'argent pour sacrifier ta mère ne faites jamais ça regardez-moi les gars regardez-moi moi qui vous parle suis-je parfait non mais je parle librement je suis dans un pays entre parenthèses de droit un pays libre entre parenthèses aussi mais je me range à dire des choses avec des preuves à l'appui c'est moi parce que j'attends quelque chose que je vais aller baptiser avec le démon non monsieur ne faites pas ça croire en soi et avoir la foi il y a Dieu il y a vos parents et il y a vous personne au milieu ici qui va vous dire d'aller tuer quelqu'un pour devenir ce que vous êtes non vous avez été profondément nourri par la sagesse par la culture par nos valeurs traditionnelles par les valeurs transmises par les parents pourquoi quelqu'un d'autre viendra te mettre là au milieu pour que tu puisses obtenir telle chose va tuer tel va boire tel sans devenir homosexuel ou bien devenir pédophile ne faites pas ça les gars ne faites pas ça voilà les conséquences de ceux qui vont en prison 90% des membres du gouvernement qui sont en prison ont le fur et à l'encontre défoncé 90% je ne sais pas les 10% autres à quoi ça sert si tu as servi le diable et le démon tu as mangé leur argent tu as bu leur sang et finalement tu te retrouves en prison à quoi ça aurait servi et pas en santé malade alors faites attention j'ai voulu que tu écoutes ça que tu prennes soin de ton corps de ta pensée de ton coeur de ta maison de ton temple que tu traînes partout parce qu'il n'y en a pas deux Dieu agit dans le temps dans la durée ne sois pas pressé s'il te plaît ne demande rien à Dieu en regardant le voisin que papa tu as donné telle chose à nous et moi je suis là papa tu as permis à nous de vivre dans telle maison papa tu as permis à nous de vivre dans telle voiture non le temps de Dieu sur le temps de Dieu fais ce que tu as fait Dieu fait sa part de ton fait rêver n'est-ce pas en achetant des Mercedes à leurs parents toi tu te dis comment moi je suis là je me bats je vais acheter la Mercedes quand on a mon père non ne sois pas pressé fais ce que tu as fait la plus grande Mercedes que tu as BM double pied tu l'as la plus grande Mercedes que tu as qui va t'entraîner demain c'est le souffle de vie si tu n'as pas la Mercedes aujourd'hui demain tu l'auras n'envie personne voilà les gens qui sont partis avant toi ayant voulu qui sont en train de te rattraper qui a tort qui a raison c'est toi qui as raison pour avoir attendu va à ton rythme ok j'ai voulu partager ça avec toi pour te dire que j'ai choisi délibérément de vous parler en quittant le Cameroun il y a plus de 30 ans quand j'ai choisi de le faire j'ai choisi de le faire pas parce que j'étais très courageux non je ne manquais de rien j'ai choisi de le faire parce que j'ai décidé d'être à votre service au service de la société au service du peuple camerounais et du Cameroun c'est pour ça que j'ai choisi de parler pour dénoncer ce nombre de choses qui nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui donc je voudrais donc te le rappeler très rapidement d'être toi même croire en Dieu et la foi et fais ce que tu as fait et Dieu t'accompagnera mais commence à faire ce qu'il te revient le droit de faire ne fais pas parce que les autres font accepte d'être en désaccord avec tout le monde quand tu sais que tu es dans ta logique reste là voilà j'ai donc voulu partager avec vous je suis Patrice Numa ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun c'est avec la volonté des camerounaises et des camerounais et les amis du Cameroun que nous vaincrons et avec la bénédiction de Dieu je reprends au 001 551 666 1027 je t'aime mais Dieu t'aime plus merci merci